Musique 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 Ah ben, way out of town! Où es-tu pas, monsieur Wilson? Ah ben, s'is pas le con, t'eux! Moi, j'suis en train de prendre ma marche là, pis là, au bord du vide, ça donne que je rencontre un paquet de monde. Ben, pur azar! Je comprends pas ça. Parce que là, je m'en vais à ma boutique, pis moi, l'après-midi, j'prends toujours ma petite marche, pis après mon repas, que l'évangeline me prépare, pis après ça, ben, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je réalise que je sais pas qu'est-ce qu'il se passe, tout le monde dans le village. J'ai l'impression que c'est la belle température qui sort le monde de leur maison. Musique Monsieur Wilson, vous êtes en train de prendre votre marche quotidienne? Comme d'habitude, oui. La place que vous allez, quand vous prenez votre marche? Dans l'ancien vigage, je me permets de Saint-Charles Quelquement à Saint-Jean. Pas tout à fait, mais à peu près. Y allez-vous encore à Saint-Jean? Non, non, je me contente du point de dire le Nouveau-Pont. Mais il me semble que dans le temps, vous y alliez. Oui, mais j'ai changé. J'ai vieilli un petit peu. Vous alliez pas voir quelqu'un par hasard? Oui, la fille de Léon Charest, avec qui je suis marié. Comment qu'elle s'appelait? Marie Charest. Qu'est-ce qu'elle faisait de bon, Marie, dans son quotidien? Marie, elle était enseignante dans une école qu'on appelait de Montée à l'époque. La Montée-Saint-Jean. Avez-vous souvenance, Monsieur Wilson, dans le temps de la baie, avant la construction du pont? Oui, je me rappelle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une passionnure ici, dans la baie. Quand on dit la baie, on parle du terrain de la fabrique. Du terrain de la fabrique, exactement. Puis ici, en face, il y avait juste le château. Puis c'était la famille Lomonier, il était pas ici. Il y avait pas d'enfants, il y avait peut-être une famille d'une vingtaine d'enfants. Il y en avait une, d'entre autres, qui s'appelait comme moi, Franck, elle patinait ici avec moi, à chaque fois que je venais patiner. Puis, vous, quoi, vous le teniez la main, j'imagine? Bien, c'était vraiment possible. Ah oui? Vous avez essayé de la courtiser? Peut-être. Avez-vous joué au hockey à la patinoire? Non, jamais, j'étais le choix à ça. Y'avais-tu, par hasard, des grosses games de hockey, comme on dit? Bien, y'avait des ligues locales. Pendant, y'avait des bizarres, puis Saint-Généal. Puis là, quand ils étaient ici, on essayait des bizarions. C'était la chicane, c'était le fun. Ah oui? Vous aimiez ça? C'était comme un combat d'huit. Bon... T'as pas du hockey. C'était qui qui était les meilleurs? Ah bien là, je sais pas moi tout à fait. C'était le fun d'huit pour le fun d'huit. À ce point-là? Ah oui! Mais là, les joueurs, quand ils avaient fini de jouer, ils allaient changer où? Ils changeraient quand même pas sur le bord de la patinoire, il faisait la frette. Bien, y'avait une cabane de conchette. Et si tu me rappelles, y'avait une petite fournaise que les joueurs soient à la règle, pour changer de vêtements. Y'en a d'autres, je pense, qui allaient changer chez Midos. Ah bien là, c'était la salle de réunion du coin, ça. Ah bon? Nous, on allait chez Midos. Fait qu'on allait jaser. Bien oui. On jasait de quoi, à ce moment-là? Ah bien là, Midos avait sa casquette, il portait une brisière, il parlait avec tout le monde. Tout le monde allait comme il y avait là. Même ceux d'aller au bout du village, comme Émile Lavigne, qui était culturel, y'avait le temps de venir jaser là. Puis, y'avait des richies. Des frères qui ont aimé des richies, je pense. Ça venait là. C'était le coin du village où les gens se rencontraient plus comme il y avait. Mais les réunions du corps de conseil, il se tenait pas au deuxième? Oui, c'est vrai. Avez-vous connaissance de ça? Je me rappelle de ça, mais j'étais trop jeune. Parce que vous, vous avez vécu dans le village. Oui, j'ai vécu. Vous êtes le fils du docteur... Charlot. Charlot! Hey, Charlot, y'en as-tu brossé des affaires? Oh! Et puis, à ce moment-là, quand on revient à l'histoire de l'abbé, vous savez une chose, c'est quasiment un lieu historique. Oui, c'est vrai. Parce que, je vais vous dire, le premier censitaire à s'établir à Lille-Bizarre, qui se trouvait à être Pierre Boileau, marié avec Madeleine Laet. Il est parti d'ici, pour aller s'établir à Lille-Bizarre. Oh! Puis lui, sa terre, c'était justement où est l'église aujourd'hui, puis le presbytère. Ok. Lui, il s'est trouvé avant de ça, et puis, ben, ça se passe évidemment un peu avant votre temps, je vous imagine, ça se passe en 1735. C'est un peu avant votre temps, ça. Fait que là, il part, puis il s'en va à Lille-Bizarre. Quand il part, il a sept enfants. Puis, quand il va être établi sur sa terre, il va avoir trois autres enfants qui vont naître. Alors, ça va faire une grosse famille, on parle d'une dizaine d'enfants, à ce moment-là, c'est quand même assez important. Fait que c'est le premier couple à s'établir à Lille. Mais, vous savez une chose que les cultivateurs, ben, enfin, les habitants de Lille-Bizarre, ils venaient à la messe, puis ils passaient par Lens. Ils venaient accoster à Lens. Ça se levait de bonne heure le matin, ça se levait quasiment à 5 heures. Ceux qui demeuraient de l'autre bord, comme on dit, du côté du Nord, pour venir à la messe le dimanche. Fait qu'ils se levaient à 5 heures, ça n'avait pas le droit de déjeuner. Dans ce temps-là, si on voulait communier, il fallait être à jeune. Fait qu'on n'avait pas le droit de déjeuner. Fait que là, ça se levait à 5 heures, ça faisait le train, ça se préparait, ça s'en dimanchait. Là, ça s'en venait soit à pied, ou en voiture tiré par les chevaux. Là, il attachait ça sur un des... C'était venu avec un cheval, évidemment. Il l'attachait à une arme. Il traversait ça en chaloupe, à rame, comme on dit. Et puis là, ça s'en venait à l'Église. Je vous dis qu'il fallait être fait fort pour être capable de subir, on peut appeler ça comme ça, tout ce régime-là. Il avait même pas mangé. Et puis là, avant qu'il mange, après ça, il fallait qu'il retourne. Parce que ça prenait du temps, encore la même affaire. Je vous dis une chose, quand ils arrivaient de l'autre bord, à leur maison, ils avaient bien hâte de manger des bonnes chopes de porc, puis des oeufs, puis enfin tout ce que la bonne mère préparait à ce moment-là pour la famille. Avez-vous une petite histoire à me raconter quand il y avait des inondations? Bien, ça inondait. Ah bien, c'était libre, ça s'est fait. L'inondation s'étendait jusqu'au boulevard Saint-Jean. Puis à l'époque, il n'y avait qu'une seule façon de voyager, c'était le transport provincial, puis on passait par la montée Saint-Jean. C'était impossible de passer en Chine. Il y avait seulement des autobus qui avaient un fond assez haut, et le modèle était assez haut pour ne pas se noyer. Alors, il traversait la partie basse de la montée Saint-Jean à l'arrivée. Quand il avait fini, il y avait une petite vision. Le chauffeur de l'obus ouvrait sa porte, puis l'eau qui était amenée dans le l'obus pendant la traversée se revidait sur la route pour retomber dans le cours de l'eau. Mais vous, quand vous alliez voir votre blonde, la petite Marie, la petite Marie, j'avais pas le choix. Vous alliez là, quoi, en chalot? Non, j'allais à la bicyclette. À la bicyclette? Mais ça marchait pas partout dans les champs des cultivateurs. Je partais avec ma bicyclette, des bouts en bicyclette, des bouts tapis, je passais dans le champ. J'avais travaillé directement toutes les terres à voisine celle de Léon Charest et les terres du village aussi. Parce que le village, tous les cultivateurs devraient au village et ceux qui avaient des terres demeuraient dans le village. Alors, du moment qu'on sortait du boulevard Gouin, on tombait sur leur ferme. Mais là, vous me dites que les cultivateurs demeuraient dans le village et demeuraient sur leur terre. Oui, c'était leur terre. Mais après leur propriété, c'était leur terre qui s'ouvrait. Alors, ça faisait suite à la maison qu'ils habitaient au village. OK. Là, je comprends. C'est-à-dire, la maison est sous le bord du boulevard Gouin. Oui, oui. Mais la terre, évidemment, comme on dit aujourd'hui, est du côté de la paroisse. Elle est du côté de la paroisse. En ce temps-là, sur la paroisse, c'était pas vide depuis la paroisse. En tout cas, moi, M. Wilson, il faut que j'y aille parce que j'ai de l'ouvrage à faire à ma boutique de bois. Ça fait que je vous souhaite que vous devez passer une bonne journée. C'est le bénéfice. Au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bien, j'ai rien de spécial. J'ai juste salué. C'est ça. C'est ça. Là, je vais lui demander quand c'est que c'est que j'y demande. Puis là, il faut ouvrir que je m'en rappelle plus. Ah! C'est un bénéfice. Ah, c'est ça. Je vous demande, prenez votre marche de studienne. C'est ça. OK. On va partir avec la marche. Ah, bien là, c'est ça. On prend le carton. OK. Je veux savoir au moins les principales idées. Non, ça va marcher. ... ... ... ... ...